bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne aujourd'hui discovery asia avec le film nightmare detective donc en fait ce film là moi je l'ai acheté pour la pochette parce que il ya encore sous blister d'ailleurs j'ai acheté la pochette parce que la pochette me branchait bien parce que je trouvais ça assez classe comme ça c'est un film japonais on va lire le le synopsis tokyo plusieurs personnes sont retrouvées sauvagement mutilés dans leur appartement alors que tout porte à croire qu'il s'agissait de suicide le jeune détective keiko kirishima découvre que les victimes ont appelé la même personne un certain o avant de mourir en suivant cette piste keiko va se retrouver sur la trace d'un serial killer celui ci a le don de s'introduire dans les rêves de ses victimes pour les pousser à se tuer dans leur sommeil pour arrêter l'assassinat elle fait appel à un homme mystérieux qui lui aussi à le pouvoir de s'immiscer dans les rêves ça ça branche bien par contre ce genre de truc un peu un peu scientifique un peu science-fiction c'est vraiment pas mal alors lisons les la petite pub dans la lignée de the cell déjà ça j'ai pas trop aimé ce film là night by detective est un thriller fantastique ultra violent qui mêle efficacement polar et horreur à la frontière entre rêve et réalité un film de shinja tsukamoto tetsuo tokyo fist en tetsuo je l'ai pas vu mais j'ai vu un peu de des trailers c'est après c'est chelou tokyo fist jamais vu repose sur un sérieux original et captivant alors d'après ce qu'ils disent sans chaud d'asso en asia point com ils disent que c'est une pure merveille et qui unité disent que c'est une oeuvre violente et transgressive bon on va tout de suite ce que ça vaut je vous dis à tout de suite donc je viens de visionner nightmare detective donc film très moyen film qui est pas terrible du tout j'ai eu du mal à le finir 1h40 assez dur assez dur j'ai vraiment vraiment lutté pour le finir les scènes d'action sont chaotiques sont brouhaha on comprend pas tout à chaque fois qu'il y a une scène ça bouge dans tous les sens enfin c'est je sais pas ce que vous réalisez le réalisateur mais c'est enfin je sais pas c'est cas enfin je sais même pas comment expliquer c'est comme si vous prenez votre caméra et bouger dans tous les sens et certains scènes sont fondus aussi avec un moment il ya une scène avec des arbres c'est fondu enfin c'est mal filmé c'est très mal filmé j'ai pas du tout accroché la façon de s'est filmé en plus le héros là est pas du tout charismatique un héros assez moyen même le méchant puis on se fait chier pendant tout le film on s'attend à des trucs de ouf et puis bah on se fait chier et voilà quoi donc non même elle enfin l'héroïne si c'est pas terrible enfin tous les tous les protagonistes joue mal je trouve c'est pas c'est pas tip top donc non non c'est pas extraordinaire les scènes d'action sont plats non non c'est un film qu'il faut moi j'ai trouvé un euro heureusement d'ailleurs c'est un film qu'il faut éviter faut éviter de souple si vous voyez passer à côté c'est pas un bon film ça c'est un peu un style qui passerait sur tf1 en horreur bien sûr un peu nos films à nous qui sont pas terribles à qui passent sur tf1 qui sont directs tout télé quoi c'est un peu ça je pense que c'est un peu dans le même style je pense que c'était lié à ça ils ont voulu surfer sur la vague thriller horreur et puis ils sont plantés quoi ils sont plantés par contre c'est un vrai c'est quand même un film de shinya tsukamoto il assez connu il a fait quelques trucs sympas donc c'est bizarre mais bon bah des fois on peut pas être bon tout le temps donc voilà c'est un film à éviter donc j'irai pas plus loin ça de m'étendre là dessus nightmare detective donc si vous le voyez ne le regardez pas vous allez perdre votre temps voilà voilà je vous dis à très bientôt sur la chaîne salut